Allez Bruno Marchal, c'est la motivation du matin, on y va en France, on est à la rentrée scolaire 2020 pour ceux qui aient ces vidéos en direct et on se prépare sur la formation qui va sortir demain mercredi sur comment réussir sa rentrée, avoir un mindset, un top 7 dans sa tête qui va vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, de récupérer votre couple, d'être heureux, de trouver du boulot, tout ce que vous voulez, comment réussir la rentrée, comment réussir son couple, il ne faut pas se louper, la rentrée c'est super important, ça a été, cet été, c'est parti dans tous les sens, c'est normal, on est l'été, quand le couple va mal, ça part dans tous les sens, le pansement est là, on veut essayer des trucs, on ne part pas en vacances ensemble, c'est une catastrophe, on se remet sur les rails à la rentrée, on prend la formation qui vous paraîtra demain et ça va fonctionner, comment on va avoir ce mindset qui va nous permettre de réussir, d'être comme des fous, et bien on va apprendre dans cette formation à maîtriser ses émotions, à maîtriser son mental, c'est très important, qu'est-ce que c'est être authentique, qu'est-ce que c'est être authentique, c'est avoir des objectifs de long terme et de les réussir, mon objectif c'est de montrer un bon point de vue, le matin là, on y va, on fonce, on se donne ses objectifs, on s'en fout du court terme, on s'en fout de sa souffrance de court terme, je vais vous donner un devoir aujourd'hui, vous allez me relire, Kipling, tu seras un homme mon fils, if en anglais, vous me relisez ce poème trois fois, vous allez voir le mindset, oui on a des galères dans la vie, oui il y a des crises, oui, d'accord, vous savez que dans la vie il n'y a que des crises en réalité, et puis elles finissent par se terminer, et au bout de quelques temps, on ne se mène plus si ça a duré longtemps, combien de temps a duré la bulle internet en 2000 ? Combien a duré exactement la crise des subprimes en 2008 ? Oh, pas trop longtemps, ben si ça a duré quand même quelques années, on a mis l'économie par terre, plusieurs grandes banques mondiales ont fermé, 12 ans après est-ce qu'on se rappelle ? Non, et bien vous c'est pareil, dans votre micro-monde, dans votre micro-cosme, avec votre conjoint, avec votre partenaire, oui vous êtes en crise, ça arrive à tous les couples, tous les couples sont en crise à un moment donné de leur vie, chaque individu est en crise existentielle à un moment de sa vie, et bien qu'est-ce qui se passe ? On serre les fesses, on emploie une méthode, vous avez une méthode ici indescriptible de cette formation, vous avez plusieurs formations qui vont vous permettre de gagner, de comprendre comment ça fonctionne ça, c'est tout à fait normal de vivre dans des crises, il n'y a que des crises de vie, et ensuite après la crise, toutes les crises se terminent, combien de temps a duré les crises des gilets jaunes ? Ça a été infini, ouais mais ça a duré quand même quelques mois, ça a bien commencé en septembre, et on en a eu jusqu'en mars, et après il y a eu évidemment des sous-brosseaux. La crise des gilets jaunes ne s'est pas arrêtée du jour au lendemain, on espère dans sa crise de couple, dans sa crise existentielle, que tout va s'arrêter du jour au lendemain, qu'on va prendre ses valises et qu'on va rentrer, ben non, quand il y a des grands mouvements comme ça, ça s'améliore, il y a des pics, ça retombe, il y a des repiques, vous savez, par exemple dans la crise des gilets jaunes, tous les samedis, il y avait des bagarres, des choses comme ça, et puis qu'est-ce qui s'est passé à l'affaire ? Eh bien finalement, pas grand-chose, on a un petit peu avancé, on a eu quelques avantages, mais tout ça a été mineur, et tout est revenu dans l'ordre, tout est revenu pratiquement comme avant, le phénomène des crises finissent par se terminer, mais 68 qui a bouleversé le monde français, bien n'a duré que quelques semaines, mais ça nous a durablement fait évoluer. Voilà, donc les crises quand on est dedans, c'est toujours très long, je crois qu'on ne va pas s'en sortir, là si vous regardez cette vidéo pratiquement en direct, on est dans la crise sanitaire du Covid, chaque jour on regarde où ça naît, plus de 5000 cas, plus de 7000 cas, etc. Et puis dans quelques mois, effectivement, on ne s'en souviendra probablement plus, si en tout cas on a eu la chance de ne pas trop, de ne pas souffrir, voire de ne pas mourir. Voilà, donc votre conjoint est en crise, vous êtes en crise, eh bien on est patient. Alors je vois dans les commentaires de ces vidéos, vos malaises, c'est normal, tous les chocs, aujourd'hui il ne m'a pas parlé, aujourd'hui elle était de moise humeur, aujourd'hui il est parti voir son pansement, aujourd'hui il est revenu, aujourd'hui il était de bonne humeur. Oui, mais vous êtes dans le court terme. Une crise se gère dans le temps long, ok ? On ne laisse pas pourrir la situation, surtout pas, mais on communique, on échange des choses avec votre conjoint en crise, avec votre patron, on fait passer du temps, on gagne du temps, on dialogue, on parle de tout et de rien, c'est très important. Et puis quand la crise se termine, comme toutes les crises vont se terminer, si vous avez l'environnement qui n'a pas bougé, si vous avez été en roc, eh bien vous récupérez la situation comme l'était avant, comme après les subprimes, après les gilets jaunes, après le stress, la maladie sanitaire, la crise sanitaire de 2009, on revient comme avant, s'il n'y en a pas bougé, mais si on est parti à l'étranger, eh bien on est à l'étranger. Donc on ne change rien pendant la crise, on prend les méthodes, on fait ce qu'il faut, on est prudent, on suit des méthodes si son conjoint est en crise, et ensuite quand la crise est terminée, eh bien on revient à un état initial. La crise s'est fait pour revenir à un état initial, généralement à un état initial amélioré, puisqu'en principe on essaye quand même de tenir compte des crises et on n'en veut plus. Voilà, donc vous aurez une formation complète demain sur réussir sa rentrée pour sortir de la crise et en ressortir bien, et essayer de bien tenir avec un mindset de folie pendant les crises. C'est comme ça, la vie faite de crise, c'est des hauts débats, c'est des saisons, c'est l'été, c'est l'hiver, ça fonctionne comme ça. Voilà, si vous connaissez les règles de fonctionnement de vie, eh bien vous éviterez de divorcer, vous éviterez de perdre votre boulot, vous éviterez de licencier des personnes, etc. Voilà, c'était Bruno Marchal, alors très important, mettez un pouce en l'air et participez aux commentaires de cette communauté positive et bienveillante qui vous aide à traverser vos crises de vie, il y en a tout le temps. Donc ça c'est sous les vidéos, vous avez les formations en descriptif, vous avez le coaching, une heure de coaching, 15 jours de suivi, vous pouvez écrire quand vous voulez sur WhatsApp et je vous réponds très très rapidement dans les deux heures. Ça c'est le coaching, c'est aussi un descriptif, c'est un autre lien bien évidemment. Le lien très important, c'est le pouce en l'air pour que d'autres personnes puissent bénéficier de ces vidéos du matin. Le lien c'est être abonné pour avoir des postes qui vous sont réservés à mes abonnés que j'adore. Et puis on passe les crises en s'amusant, en plaisantant et quand même en étant sérieux puisque c'est une chaîne scientifique basée sur les neurosciences. Allez Bruno Marchal, ça c'est notre private joke. On va le faire comme ça, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.